mon petit happy des fulans happy c'est papa viens viens fils viens je sais que tu as failli être une star pourquoi je sais que tu as failli être une star donc viens mon petit vient papa te comprend très bien tout le monde a de ça j'ai pris la version du producteur j'ai pris la version de happy et cette histoire est vraiment très est vraiment très compliqué c'est une histoire qu'il faut prendre des heures des heures des heures avant de s'asseoir et parler alors si ça on s'est parlé j'ai eu aussi une connaissance parce qu'il n'a pas de téléphone en ce moment pourquoi il n'a pas de téléphone en ce moment écoute moi très bien mon fils les enfants il faut donner ça à puis ta place n'est pas sur scène happy comment ça moi je comprends rien ta place n'est même pas dans un studio la place est en désintoxication maman tu dois savoir que tu n'es pas le premier qui fait l'expérience de la force parce que c'est ce que tu as fait tu as fait l'expérience de la force mais la force on fait pas la force avec le caillou je sais pas parler ce qu'elle vous concerne pas ce sont des petits touchistes continue continue c'est qui est sûr c'est quoi c'est que l'enfant la consomme des substances très illicites comme le caillou comme le bada plein d'autres choses voilà ça c'est les ça c'est les producteurs comme les tifas qui étaient venus j'étais grand baraque ici là ils ont fallu même un dieu qu'ils fument c'est les mêmes mais il ya plein de producteurs comment un producteur qui est censé protéger son artiste bien dit à mon devision qui était un enfant d'homosexuel à mon devision alors franchement c'est pitiable c'est de la gâchis on peut faire ça on peut faire ça jamais de la vie tout le monde connaît que c'est un drogué un maintenant d'autres rumeurs de sa tétuitesse non respect de contrat homosexualité ou je ne sais quoi je pense qu'il est temps que tout ça soit clair son manager voulait qu'il le suce le lewé god god why now le malin dit que c'est faux qui a gagné contre le gay personne en vrai tu n'es pas le premier artiste waloo totalement siphonné du cerveau comment comment ça moi je comprends rien mais ils prennent tous le temps d'aller en désintoxication venir accuser ton producteur quelqu'un qui lui tout connaissant parce que ton score était public j'ai vérifié l'information c'est bel et bien l'histoire est déjà au niveau de la gendarmerie ce n'est pas un buzz parce que moi dès le début j'ai d'abord pensé que c'était un buzz je me suis dit mais attendez comment un producteur et son artiste se retrouvent à mon de vision avec des mots aussi graves et aujourd'hui au lieu de prendre ça comme une seconde chance et de faire quelque chose de bien t'as pas réussi et ça je crois que ce n'est pas de ta pire volonté c'est parce que tu es totalement sous addiction ce n'est pas bien tu ne peux pas qu'une action un enfant tu ne peux pas qu'une action un enfant que tu as signé à peine un an qu'une nation c'est toi tu l'aimes au village il ne voit personne on le tape 25 coups aux fesses on a les voix c'est grave dit que le tout si c'est grave c'est très très grave il est majeur vacciné quel accord quel accord de sa famille qu'une famille va demander qu'on souhaite un enfant à qui à quel âge qu'elle apporte sa famille quand api gagner les prix il allait mettre sa mère en haut là ce n'était pas devant nous tous que vous racontez là mais ap dit que lui est le produit il ya tellement de choses lui le producteur ça n'allait pas parce que le producteur voulait qu'il souce le but et il a refusé c'est lui c'est tellement beau nous sommes en larmes ça nous dépasse avec le petit dans ce moment il consomme non il ne sait pas moi c'est qu'il dit c'est sous le fait de la consommation je ne sais pas les enfants dans le monde de la musique c'est un peu comme vous voyez vous pouvez voir par exemple un gars comme ténor il marche et il marche et il fait le holo holo mais si on te dit que c'est quelqu'un qui peut siffler quatre bouteilles de whisky sec tu ne peux pas croire c'est grave non c'est très important que tu comprennes que ta place n'est pas dans un studio frère ta place est dans un centre de désintoxication c'est fumer la drogue qui fait que tu peux pas aller mal à ton père et à ta mère devant ton papa et ta maman à présence et tes parents ah 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 ça y est mais ce n'était pas ton destin c'est pas ton destin tu es un bangando c'est vrai parce que tu t'es déchiré d'aller au cerveau avant de venir chanter lombolé quand ça ne marche pas vous le jettez en bouche appui avait déjà le nom il avait déjà tout tu es venu le signer en disant que non je vais te développer je vais et tout d'un coup c'est un drogue mais en allant le signer tout le monde dira qu'il prend la drogue c'est nouveau tu étais la pute pour l'encadrer le développer et faire de lui quelqu'un de bien ça c'est clair on peut faire ça ça c'est un producteur ça mais appui non je suis pas d'accord je ne suis pas d'accord on ne peut pas se comporter comme ça avec les enfants des gens c'est pas ça ça n'a aucun impact suite à productivité à la limite peut-être ça t'affaiblit un peu peut-être ça t'affaiblit un peu à pied des foulards là je te parle comme moi je suis quelqu'un qui habite à l'arrivée mes frères j'ai fait tout le parcours de la souffrance de la prison de la douleur du caillou du dé du banga tout ça mais le quartier connaît on a dompté tout ça mais le quartier connaît mais le quartier peut témoigner un artiste d'homosexualité qui est le type nation l'amène dans son village le fouette comme un enfant on peut faire ça et puis c'est lui qui me fait tout un journal télé pour saluer l'enfant ok tu te calmes il faut libérer ton esprit il ya trop l'eau la tempête dans ton corps il ya trop la tempête calme ton démon le producteur dit qu'un il a mené à pied des foulards directement à l'hôpital jamou chez les fous vous avez entendu ça donc il accuse même à pied des foulards d'être fou j'ai beaucoup d'esprit qui parle dans ta tête un système moi il est des artistes quand ils montent si c'est quand il descend comment tu vas te comporter avec lui avant de monter tu connais ses petites habitudes nous connaissons tous on est dans ce milieu depuis mais qu'on a des aventurés qui arrivent ils croient qu'ils sont en train de vendre les tomates ils viennent là dès que ça ne marche pas il n'est pas tout producteur d'appui des foulards pour draguer les filles mais ils ne connaissent pas que c'est un boulot de morale de mental tu as plus besoin d'être autre chose si tu as besoin de quelque chose tu fais appeler papa ok api si tu as besoin de quelque chose pour ta santé pour l'hôpital pour les choses comme ça et tout passe un coup de fil à papa on va on va couvrir ça mais il faut que tu ailles à l'hôpital c'était papa c'était le général franco entretien pour ceux là qui ne veulent plus aller à l'école allez vous former en pisciculture chez Mendes LTE ah bon c'est vrai Mendes LTE la plus grande entreprise piscicole au Cameroun lance une grande campagne de formation en pisciculture donc désormais restez chez vous et formez vous en pisciculture la formation est seulement en ligne allant du 25 au 27 donc 25 26 27 trois jours de formation en ligne à 10 mille francs seulement grâce à l'entreprise Mendel Sainte donc désormais restez chez vous formez vous et élevez vos poissons à 10 mille francs seulement quant à tout l'humour qui s'affiche au bas cet écran pour avoir plus d'informations s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos